L'évangile d'aujourd'hui nous parle de Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Leur maison était à Bétanie, non loin de Jérusalem. Mais quand Jésus montait à la ville sainte, il aimait venir chez eux, où il était reçu en ami. Or, quand on le prévient de la maladie de Lazare, au lieu de rejoindre son ami, Jésus ne se mettra en chemin que deux jours plus tard. Et quand il arrive à Bétanie, voilà déjà quatre jours que Lazare est mort. Puisque cette parole de Dieu parle de la mort, je vais moi aussi t'en parler aujourd'hui. Tu l'as remarqué, dans la nature toutes les plantes et même les animaux meurent régulièrement. A l'automne, les feuilles des arbres tombent parce qu'elles sont mortes. Certaines tombent plus tôt parce qu'une maladie les a fait mourir. D'autres sont arrachées à n'importe quel moment de la saison, par une tempête, à moins que ce soit un animal ou l'homme qui les ait pris pour s'en servir ou pour s'en nourrir. Certains arbres, comme les sapins, restent eux toujours verts, tout au moins tant qu'ils sont vivants. Par contre, si tu regardes à leurs pieds, tu verras qu'il y a plein d'aiguilles de sapins desséchées et mortes. Elles aussi meurent, mais pas toutes ensemble. C'est régulièrement que tout au long de l'année, elles meurent et tombent. Comme pour les végétaux, les animaux meurent aussi de vieillesse, de maladies, d'accidents ou pour servir, de nourriture aux autres. Autour de toi, plein de choses qui ont été importantes pour toi ne sont plus. Elles ont disparu de ta vie, elles sont mortes. Je te donne un exemple. Quand tu étais bébé et enfant, tu avais peut-être une tétine à la bouche. Elles sont où aujourd'hui, les tétines de ce moment-là ? Tu n'en sais rien. Tu n'en avais plus besoin, donc tu les as oubliées. Elles ont sans doute été jetées. Elles sont mortes. Ou encore, pour les plus grands d'entre vous, vous savez qu'il y a des modes dans les jeux. Pour les vêtements, vous voyez, même les modes, elles meurent, elles aussi. La vie, c'est le renouveau. Et pour qu'il y ait du renouveau, de la fraîcheur, il faut qu'à côté des naissances, il y ait des morts. La mort appartient à la vie. Il faut l'accepter. Mais s'il s'agit de toi ou d'une personne humaine, Dieu ne veut pas que la mort t'emporte. Dieu tient trop à toi, il t'aime, tu es précieux à ses yeux. Toi, Dieu t'appelle à vivre. Non pas éternellement sur la terre, mais à vivre de lui, pour que même la mort, qui t'atteindra comme moi, ne te sépare jamais de sa vie à lui, qui est éternelle, elle. Tu as envie de vivre pour toujours. Tu as raison. Dieu lui-même a mis ce désir en toi, et je vais t'expliquer comment. Tu sais que Dieu est le Créateur. Tout ce qui appartient à la nature, il l'a fait. Il a fait toute chose merveilleuse. Et lui-même a dit, en voyant sa créature, que c'était bon. Mais pour l'homme, il l'a créé d'une manière spéciale. Et une fois qu'il l'avait créé, il a dit que c'était très bon. Oui, pour l'homme, c'est différent. Car à la différence de toutes les autres créatures, Dieu l'a créé à son image. Il a mis en lui quelque chose qui n'est chez aucun autre animal, chez aucune plante. À la création, Dieu a mis en lui son souffle, c'est-à-dire son esprit, son amour. Or, l'amour ne peut pas mourir. L'amour, c'est Dieu. Et Dieu est éternel. Toute personne qui vit dans une relation d'amour avec Dieu ne peut pas mourir. Même quand son corps l'abandonne à cause de la vieillesse, d'une maladie ou d'un accident. Voilà pourquoi Jésus est venu dans notre monde. Pour nous mettre en relation d'amour avec son Père et que jamais nous ne mourions, même pas à la mort de notre corps. Qu'on soit toujours en train de l'aimer et donc de vivre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, pour montrer que Jésus est la vie, plus grand que la mort, il va réanimer Lazare du sommeil de la mort. Bien évidemment, le corps de Lazare connaîtra à nouveau la mort, puisqu'il n'est plus sur terre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Jésus le fait vivre de sa propre résurrection. Si tu es un peu plus grand et que tu as déjà entendu parler de la réincarnation, sache que cette croyance n'est pas compatible avec la foi chrétienne. Dieu nous a créés pour vivre grâce à une relation d'amour complète avec Lui et ne veut pas nous faire subir des réincarnations qui nous priveraient sans cesse d'une relation pleine avec Lui. Dans le monde occidental, la croyance en la réincarnation existe, surtout pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Car, ne pouvant pas espérer vivre d'une relation d'amour avec Dieu, ils espèrent, pour ne pas tomber dans un néant, connaître d'autres vies terrestres. Bref, Dieu t'appelle à vivre de Lui. Construis avec Lui la relation d'amour qui te fera tout traverser, même la mort. Dieu est plus fort que la mort parce que l'amour est plus fort que la mort. Bonne journée et n'oublie pas d'aller régulièrement visiter la chaîne YouTube, voir s'il y a d'autres vidéos pour toi ou aussi sur le site Internet dans l'onglet Enfants et Ados dans la partie supérieure de la page d'accueil. Bon dimanche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada